Je vais passer l'animation à Geneviève Fontaine qui va le faire à distance. Geneviève. C'est ça. Merci Geneviève pour ça. Alors, on a une... D'abord, bonjour à toutes et tous. Et donc, on a une... Comme souvent, on essaye de faire dans la COP des communs et dans l'Assemblée générale, un petit thème de réflexion et qui permet aussi éventuellement de découvrir ou de dessiner des alliances possibles ou des alliances existantes aussi avec d'autres mouvements. Et en fait, on se questionne un petit peu. Depuis un moment, on voit fleurir le terme de fabrique de quelque chose. fabrique des énergies, fabrique des mobilités, fabrique des transitions. Il y a aussi, parfois, on entend parler de fabrique des santé, etc. Donc, qu'est-ce que recouvre ce mouvement des fabriques qui semble... Voilà. Est-ce que d'abord, c'est un mouvement ou est-ce que c'est des initiatives séparées qui utilisent un même vocabulaire, le vocabulaire de fabrique ? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière ? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Qu'est-ce que... Qu'en quoi... Que fabrique-t-il, en fait, ensemble ? Et plus largement, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire du lien que ça a avec les communs ? Voilà un petit peu l'idée pour ce soir. Mais avant ça, il y a eu ce week-end une assemblée des communs à Marseille. Donc, Frédéric Sultan est là ce soir pour un petit peu nous dire aussi qu'est-ce qui s'est passé à Marseille, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui ressort de cette assemblée des communs qui avait pour but de sortir des... Tu vas nous le redire, Frédéric, mais qui avait pour but aussi d'identifier des chantiers sur lesquels les communeurs ou ceux qui se préoccupent de communs pouvaient avoir à travailler de manière régulière tout au long de l'année et pas seulement sur des événements assemblés des communs. Donc, Frédéric, si t'es par là, je ne vois pas moi sur la liste parce que je n'ai pas accès à... Ah si, je suis là. T'es là, voilà. Bonjour. Et donc, voilà, on te laisse un petit moment pour nous dire, nous faire partager un petit peu ce qui s'est dit, vécu à l'Assemblée des communs à Marseille. Oui, merci. Pardon, juste un mot, Frédéric. Peut-être que c'est aussi pour nous l'occasion de rendre hommage à Silke, dont elle nous a tellement tristement avancé la disparition. Oui, oui, c'est effectivement une nouvelle triste et puis qui fait un vide, quoi, puisque on est quelqu'un qui a beaucoup apporté ces 10 ou 15 dernières années sur les communs. Je vous invite à regarder le dernier, le témoignage qu'a écrit David Bollier sur son blog, qui a été publié, je pense, hier soir ou ce matin, qui est un très beau texte où il raconte ses relations. C'était des amis très proches et c'est vraiment assez touchant de voir comment il lui rend hommage. Je trouvais ça vraiment très, très chouette. Pour ce qui me concerne, en fait, moi, j'ai appris la nouvelle vendredi après-midi et j'ai mis un petit peu de temps avant d'être capable de l'annoncer véritablement au cours de l'Assemblée. On lui a rendu hommage au cours de l'Assemblée le samedi matin au moment qu'on avait considéré comme étant le temps instituant de l'Assemblée en démarrage. On a aussi salué la mémoire de Philippe Egrin, puisqu'il est aussi décédé il n'y a pas très longtemps. Et puis, la similitude de leurs accidents créait aussi un lien d'une certaine manière. Donc, c'était touchant et voilà. Je n'ai pas hanté à grand-chose de plus, mais c'était vraiment… Elle est morte toute seule, Frédéric ? Oui, elle est tombée au cours d'une randonnée. Elle était au Liechtenstein pour une rencontre de travail, en fait, et elle est partie se promener avant le début de la journée. Elle n'est pas rentrée de sa promenade. Elle est tombée dans un endroit qui était apparemment considéré comme impraticable ou dangereux, en tout cas sur le chemin. Je n'en sais pas beaucoup plus que ça, mais c'est comme ça que les choses m'ont été annoncées, en tout cas. Merci, Frédéric. Voilà. Alors, pour vous dire, pour vous parler de l'Assemblée, on a proposé l'Assemblée des communs il y a déjà un certain temps, puisque c'est un travail, c'est une initiative qui a pris corps à partir de la rencontre qui a eu lieu à Marseille en 2020, au début 2020, au mois de janvier, le Commons Camp, qui avait rassemblé des gens, beaucoup de gens de Marseille, mais aussi des gens qui étaient, je dirais, des participants à l'Assemblée européenne des communs, qui s'étaient aussi retrouvés à Grenoble en 2018. Et on avait là une intention qui était, lors du Commons Camp, l'intention de revisiter vraiment l'idée d'Assemblée telle qu'on l'avait vécue avec les rencontres de l'Assemblée européenne des communs à Bruxelles et puis à Madrid pour faire en sorte que les assemblées ne soient pas simplement des rencontres qui sautent comme ça d'un endroit à un autre, comme des salons ou comme des congrès de mouvements qui seraient complètement détachés du territoire dans lequel ils se déroulent, mais qui seraient vraiment essayer de construire quelque chose qui soit complètement intégré en relation avec le lieu où ça se passe et les communautés au sein desquelles ça se passe. Donc, l'Assemblée, elle est née en fait à la suite du Commons Camp et l'idée a cheminé tranquillement pendant précédemment. Il faut dire qu'on avait aussi, on a vécu la période, les périodes de confinement à ce moment-là et on avait d'autres intentions au départ, mais qui n'ont pas pu être réalisées. Et on a proposé cette démarche d'Assemblée avec l'idée qu'il fallait qu'on aborde en fait un certain nombre de sujets clés qui n'étaient pas forcément des sujets, je dirais des thématiques, les thématiques qui catégorisent généralement les communs, mais plutôt des problématiques un peu plus transversales. Donc, il y a eu dans un premier temps un appel qu'on a co-signé avec Michel Bowen, ce que vous avez peut-être lu, qui a été publié au début de l'année 2021 sur la revue AOC. Et puis, à partir de là, on a élaboré à quelques-uns avec Beabalex, Remix et Attractory autre part, on a élaboré une invitation qui est le document que vous avez certainement vu circuler, qui était un document qui donnait comme ça six grandes thématiques ou six grandes problématiques qui pouvaient nous intéresser en tant que communeurs. et à partir de cette formulation, on a donc invité les gens qui le souhaitaient à participer à une première rencontre qui s'est déroulée le mi-septembre, je crois que c'était le 16 septembre, à partir de laquelle on a commencé à travailler collectivement sur la préparation de l'Assemblée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans ces conversations, dans cette première conversation et celles qui ont suivi, on a identifié un certain nombre de sujets qui étaient des sujets stratégiques pour les communeurs ou pour les communs en général, qui sont des sujets très divers et qui se sont retrouvés de différentes manières dans le programme, comme par exemple la relation entre les communs et la recherche, ou plus largement la production de connaissances, les enjeux autour du financement des communs, autour de leur évaluation, autour de la production, bien sûr les enjeux autour des questions juridiques, etc. Et donc, progressivement, entre la mi-septembre et le moment de l'Assemblée, on a eu tout un travail collectif qui s'est fait plus ou moins d'abord par atelier pour préparer, pour affiner ces différents sujets. Donc, vous pouvez retrouver les traces dans des pads ou dans des comptes rendus. Et parallèlement à ça, avec les gens à Marseille, il y a eu toute une démarche d'élaboration, de propositions, de formats de rencontres qui étaient très différents de ce qu'on pouvait imaginer au départ, sous la forme de rencontres, d'ateliers, d'ateliers balades, par exemple, de visites, de rencontres avec les communeurs engagés dans différentes initiatives. Et le programme s'est déroulé en trois temps. La première journée, une journée qui était dédiée d'abord à un travail de connaissance et de mise en contact des communeurs avec cinq rencontres qui étaient organisées, qui permettaient aux gens qui arrivaient progressivement en cours de la matinée, de s'engager dans des temps de rencontres avec des acteurs ou des initiatives marseillaises. Par exemple, dans les initiatives, on va retrouver des initiatives dans des quartiers populaires. On va retrouver, par exemple, une rencontre avec une maison de femmes migrantes autogérées et par les femmes. On va trouver une rencontre au musée d'histoire de Marseille avec un groupe de Noailles qui est le quartier où il y a eu les immeubles effondrés. Et donc, ce groupe a travaillé sur une maquette et toute une mise en valeur de ces événements et de l'histoire du quartier de Noailles dans le musée pour faire valoir que l'histoire de Marseille n'est pas seulement l'histoire ancienne et l'archéologie, mais aussi l'histoire récente de la population d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu là vraiment des choses qui étaient très variées, très différentes, avec aussi une attention très soutenue à faire en sorte que ces visites soient de véritables rencontres et pas du tourisme, pour être clair. vraiment de regarder qu'est-ce qu'on avait à se raconter mutuellement et comment ces rencontres-là pouvaient relever aussi ou nous raconter des choses sur le soin qu'on prend des communs et des communes. Le deuxième temps de la première journée était un temps de discussion autour de la question de qu'est-ce que produit le projet des communs dans le contexte des crises aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se projeter ou mettre en perspective les apports des communs en tant que projet dans leur dimension politique ? Aujourd'hui, cette discussion a eu lieu, était très intéressante, notamment parce que les participants à l'Assemblée des communs étaient d'une grande diversité. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je vois dans une démarche comme celle-là des gens qui venaient d'horizons aussi différents participer à une démarche de réflexion et de politisation des communs. Il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens de Framasson, de Semence Paysanne, de Terre de Liens, des gens des quartiers populaires comme je viens de le dire jusque-là, des gens du numérique, des gens des milieux plutôt juridiques, etc. Donc, il y avait vraiment une ouverture très importante et donc là, je crois que c'est une des réussites de cette rencontre. Et je crois aussi que cette diversité-là, elle a reflété le fait que cette assemblée venait au bon moment pour différentes raisons dans les agendas des uns et des autres, à la fois les agendas des mouvements, l'agenda politique plus général. Et ça, c'est une chose qui me paraît intéressante et qui mérite probablement d'être réfléchie à l'intérieur des différentes organisations, différents mouvements qui travaillent autour des communs. Le deuxième jour était consacré essentiellement à des travaux sous forme d'ateliers. D'abord, un grand atelier balade qui a duré toute la journée et qui a traversé le nord de Marseille depuis l'Estac. Pour ceux qui connaissent Marseille, l'Estac, c'est à peu près à 25 kilomètres du centre-ville, le long du littoral. C'est tout au bout du 16e arrondissement qui est l'un des quartiers, l'un des arrondissements les plus défavorisés de Marseille. Et un cheminement tout au long d'initiatives qui sont des initiatives de préservation de lutte pour les communs sous différentes formes. Tala Santé, par exemple, qui est un lieu occupé qui appartient au port autonome qui est là depuis 25 ans et qui est menacé aujourd'hui d'être expulsé. Des terrains comme Forresta où il y a en fait une préservation de ces espaces-là pour des raisons écologiques qui sont là des terrains privés sur lesquels les propriétaires voudraient en fait construire qui sont limitrophes aux quartiers populaires et qui donc servent de poumons ou d'espace en tout cas de liberté pour les habitants des quartiers populaires. Voilà, il y a eu comme ça un certain nombre de rencontres vous trouverez bientôt des traces de tout ça des illustrations des photos qui montreront comment ça s'est passé mais ce qui était intéressant c'est qu'il y avait vraiment une articulation en fait de cette promenade avec les sujets que j'ai nommé tout à l'heure comme par exemple les enjeux juridiques ou les enjeux du lien avec la recherche qui se retrouvaient en fait complètement intégrés à cette assez balade et des discussions qui avaient lieu chemin faisant. Ce qui ne veut pas dire que c'était informel et complètement complètement anarchique mais au contraire que les choses avaient été préparées conjointement avec les animateurs et animatrices de ce chemin-là. Et puis parallèlement à ça on avait dans deux lieux différents d'abord le matin un lieu qui s'appelle l'après-m alors pour ceux qui ne connaissent pas l'après-m c'est un c'est un ancien restaurant McDonald qui est dans le 13ème arrondissement de Marseille donc aussi un quartier populaire qui a été occupé par les habitants et les et les travailleurs en fait de l'après-m de ce restaurant McDo pour être transformé en lieu de d'alimentation solidaire dans lequel il y a eu au cours de sur les derniers mois et en particulier pendant la période de confinement des distributions alimentaires des des démarches de solidarité envers les habitants de ces quartiers qui se trouvaient dans une grande partie vive d'une économie grise on va dire et qui pendant les périodes de confinement se retrouvaient particulièrement en difficulté donc le fait de conduire l'atelier culture juridique toute la matinée dans ce lieu avec les militants de l'après-m était vraiment extrêmement intéressant et resituait les réflexions qu'on avait dans un contexte qui était très très parlant et vraiment en phase avec les discussions et puis l'après-midi s'est déroulé dans un endroit que certains d'entre vous connaissent Fabienne Benjamin par exemple puisque c'est les 8 pillards qui est une usine qui a été qui est maintenant occupée par des collectifs d'artistes et de travailleurs menuisiers enfin différents corps de métier qui partagent et gèrent en commun cet espace-là qui est un très très grand espace dans lequel ils ont configuré leurs 8 ateliers puisque c'est 8 collectifs d'artistes différents et avec au centre de grands espaces qui permettent de se rencontrer et de partager différentes choses là on a conduit à l'après-midi un certain nombre d'ateliers la deuxième partie de l'atelier culture juridique un atelier sur les enjeux de financement et d'évaluation des communs et puis un atelier sur le thème des lieux espaces et interstices là on se sent aussi échangé un certain nombre de choses sur ce sujet Frédéric tu peux nous dire ce qui est ressorti le dimanche parce qu'il faut qu'on va donc le dimanche la journée la matinée puisque c'était toute la matinée jusqu'à 13h avant un repas collectif dans une très grande salle la salle les grandes tables qui est dans la friche la belle de mai on a eu un premier temps sous la forme d'un word café où on a en fait travaillé sur l'ensemble des propositions faire en sorte que sur quatre à partir de quatre thématiques qui étaient la dimension juridique les enjeux de les expérimentations les qu'est-ce que je sais plus quels étaient les deux autres sujets on a on a là vraiment travaillé sur l'identification et le partage des propositions et ensuite dans un deuxième temps on les a discutés tous ensemble en assemblée pour définir aussi la manière dont l'assemblée allait poursuivre son mode de fonction dans quel mode de fonctionnement elle allait avoir alors dans les propositions il y en a tout un ensemble qui sont très variés qui peuvent être je dirais distribuées sous différentes catégories et on va retrouver des thématiques qui sont celles que j'ai nommées déjà tout à l'heure autour de des questions d'évaluation par exemple donc il y a l'idée de conduire une expérimentation autour de des systèmes de quelque chose qui ressemble en tout cas au système de garantie participative qui viserait explicitement à construire une culture commune autour des communs avec des systèmes de un système qui permettrait de se reconnaître comme communeur à travers ce type de démarche il y a autour de différentes thématiques comme l'alimentation un certain nombre de propositions qui sont sorties ou qui sont revenues parce qu'elles pouvaient aussi déjà exister sur la sécurité sociale alimentaire sur des lieux enfin sur des initiatives autour de la production et de de la chaîne de la chaîne de l'alimentation il y a un certain nombre de propositions sur les formats d'assemblées et le fait qu'il y a vraiment une importance à ce que quand on travaille une assemblée elle soit complètement en phase avec le lieu dans lequel elle se déroule et pas simplement quelque chose qui vient se poser un peu comme un ovni sur un territoire il y a l'idée d'avoir de structurer des formes de mutuel juridique et des actions par exemple de résidence de résidence juridique dans des lieux il y a l'idée autour du travail de mettre en oeuvre ou de commencer à réfléchir à ce que pourrait être un syndicat de communeurs il y a des enjeux des propositions qui ont été soulevées autour de cartographie d'initiative ça c'est des choses qui sont peut-être plus classiques qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre il y a comme ça un certain nombre de propositions l'idée de caravane aussi ou de d'allos des communs voilà vous voyez il y a vraiment tout un tout un ensemble de choses qui se sont ressorties qu'il va falloir maintenant mettre en musique et permettre de faire fonctionner ce que je voudrais dire peut-être pour terminer pour laisser du temps pour vous laisser du temps dans la discussion c'est que il y a eu vraiment dans à la fois dans la mise en place et dans le y compris jusqu'à la fin de l'assemblée l'idée qu'on était bien là dans la constitution d'un espace de collaboration d'un espace ouvert y compris ouvert dans le sens où il y a des gens différents des gens qui ont des positions différentes des gens qui ont des approches différentes des communs mais qui peuvent trouver des espaces et constituer des espaces dans lesquels il y a moyen de collaborer pour ne serait-ce que poser des questions ensemble les explorer voir de quelle manière elles doivent se mettre en chantier et nous permettre d'avancer comme un mouvement des communs au sens ouvert au sens plutôt de mouvance en tout cas je vais être très clair sur le fait qu'il ne s'est pas constitué à cet endroit là une organisation qui aurait vocation à avoir une forme d'affiliation fermée qui viendrait capter les énergies des organisations qui travaillent déjà aujourd'hui sur les communs voilà je trouve que c'était extrêmement intéressant enfin les gens étaient extrêmement contents à la fois d'avoir vécu cette expérience d'avoir vécu une assemblée des communs en communeurs en vivant cet événement-là sous la forme du communing si je peux dire ça comme ça et donc il y a une très très belle dynamique qui en est ressortie reste maintenant à poursuivre à mettre à mettre tout ça un petit peu en musique pour que ça puisse fonctionner on s'attache maintenant à récolter à avoir une large récolte de ce qui a été produit sous les différentes formes formats et standards et on va poursuivre un peu ces conversations dans les semaines qui viennent pour mettre ces chantiers en route et y inviter les personnes qui sont intéressées Merci Frédéric Christian dit dans le chat qu'il a particulièrement apprécié sa participation à ces trois jours et particulièrement la diversité et l'ouverture des participants ainsi que les formats proposés donc à suivre d'abord sur la collecte des différents formats etc. et donc pour retrouver la documentation et si juste avant de partir tu peux nous mettre dans le chat le lieu où éventuellement on peut retrouver l'adresse du site sur lequel on peut retrouver les infos pour pouvoir suivre la suite de l'Assemblée des communs en te remerciant d'être venue alors que tu viens de faire trois jours qu'il y a tout ça merci beaucoup Frédéric d'avoir témoigné sur cette assemblée où moi personnellement j'ai pas pu y aller et je le regrette beaucoup et on est plusieurs dans cette salle à ne pas avoir réussi à se dégager on va passer donc sur la question des fabriques alors je vois dans le chat qui normalement on doit avoir autour de la table la fabrique des énergies avec Riol j'ai vu qu'il était là en visio juste Geneviève c'est Nicole je voudrais juste dire avant que Frédéric s'en aille et que voilà du coup ce lien là ne puisse plus être vivant là que la Coupe des communs elle était représentée moi je ne pouvais pas y être Geneviève a pas pu y être etc mais en tout cas la part du boulot et sur quoi on peut contribuer on est content de le faire donc voilà c'est ça que je voulais juste ajouter et on prendra le comment dire le le fil de tout ce que vous avez élaboré voilà donc nous aussi on aurait bien aimé avoir la capacité à être plusieurs endroits à la fois mais ce n'était pas trop possible en tout cas merci très bien merci je vous remercie de m'avoir accueilli pendant votre assemblée et effectivement je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre tout ça on a un certain nombre de canaux sur lesquels les informations pourront circuler juste pour dire Geneviève on n'a pas de lien pour l'instant à partager pour vous dire on est en train de récolter les choses donc dès que ça se fait on pourra le partager mais ce n'est pas encore le cas ok en tout cas merci beaucoup et à très bientôt bonne fin d'assemblée ok merci beaucoup Frédéric bon repos parce que ça a dû bien être intéressant voilà à bientôt au revoir ciao donc sur la fabrique des énergies il y a Nicolas et Rieul et dit-on qui sont là voilà il y a la fabrique des communs pédagogiques est-ce que Moana est présente ? non il n'y a personne pour la fabrique des communs oui ? Moana n'a pas pu être présente non il y a moi Thomas Germain et puis je vois qu'il y a Charlotte Rizeau aussi je ne sais pas si elle nous entend donc Thomas ok et peut-être Charlotte si elle veut intervenir aussi ok merci d'être là déjà et je crois qu'on a Gabriel Plassa par téléphone pour la fabrique des mobilités ouais ça n'a pas l'air de fonctionner par téléphone il est parti le téléphone vient de se déconnecter ok donc on va voir s'il arrive à revenir donc ce que je vous propose pour chacune de ces fabriques c'est de passer par une par une petite série de questions d'abord qui êtes-vous vous ceux qui vont intervenir pour présenter cette initiative en particulier qu'est-ce qui vous amène relativement rapidement parce que je sais qu'on a tous des multi casquettes de partout et que ça peut être très très long de dire qui on est donc qu'est-ce qui vous amène à avoir fait ce travail ou à faire ce travail sur une fabrique ensuite c'est quoi un peu l'histoire de cette dynamique collective et en particulier est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs pour faire ça et puis on va faire ce premier tour et après on viendra sur des questions sur concrètement puisque vous êtes une fabrique vous fabriquez quoi c'est quoi votre objectif vous fabriquez quoi ensemble et que signifie le mot fabrique pourquoi vous l'avez vous mobilisez ce terme et ensuite on est là enfin on viendra vous pouvez le faire en même temps mais cette idée de qu'est-ce que cela fait au commun qu'est-ce que cela dit des communs cette idée de fabrique d'utiliser ce terme de fabrique donc je reprends parce que je crois que Gabriel est de retour donc la première merci Gabriel d'être là excusez-moi de rien ça coupe excusez-moi excusez-moi ce n'est pas facile du tout donc on va faire un premier tour de parole autour des trois fabriques avec cette idée de vous présenter relativement rapidement en tant qu'interlocuteur et puis de raconter un peu l'histoire de la dynamique collective quels sont les éléments déclencheurs qui vous amènent à créer une fabrique Gabriel pendant que tu es en ligne peut-être tu démarres comme ça voilà on t'a là donc on en profite merci merci pour l'invitation donc moi je travaille mon sujet c'est au commun c'est c'est-à-dire devoir faire travailler ensemble un grand nombre d'acteurs hétérogènes hétérogènes c'est-à-dire avec des cultures différentes publics privés gros petits pour développer des solutions permettant de changer les pratiques de mobilité donc devant ce problème aujourd'hui mal résolu je voilà je m'intéresse du coup à des processus collectifs comment on peut faire travailler des collectifs ensemble et donc j'arrive au sujet des communs par par l'idée d'objet lien c'est-à-dire des ressources qui vont permettre de connecter des acteurs entre eux parce que la ressource le sujet dont on parle est ouvert il est documenté il est accessible alors plusieurs personnes plusieurs acteurs peuvent s'en emparer et l'utiliser et en l'utilisant non seulement ça leur est utile mais en plus ils apprennent à collaborer et à travailler ensemble c'est ça qui m'a amené à découvrir le sujet des communs ok donc on est sur parce qu'au départ on ne t'a pas bien entendu donc tu dis qu'au départ la réflexion c'est parce que tu étais à l'ADEME que c'est venu donc c'est toi c'est en tant que présentation et donc on retient l'idée d'hétérogénéité des acteurs de changer les pratiques de mobilité donc ça c'est l'élément effectivement déclencheur de travailler sur les processus collectifs et que tu ça touche du doigt pour toi le lien avec les communs autour de cette notion peut-être sur laquelle ou en tout cas cette idée sur laquelle je pense qu'on reviendra d'objet lien c'est-à-dire d'une ressource qui connecte les acteurs entre eux voilà c'est à la fois un moyen un moyen un moyen d'accord ok ok est-ce que on peut enchaîner Nicolas et Rieul sur la fabrique des énergies non c'est pas Cyril à la caméra ouverte on se fait des petits signaux d'accord sinon je poursuis Charlotte et Rieul partagent le même domicile et une petite fille de deux ans c'est pour ça que ça demande un peu de logistique familiale ouais ouais c'est ça et ça m'empêche pas de commencer et puis il complétera donc mon lien à la fabrique il s'est fait en premier lieu par la fabrique des mobilités puisque j'en étais un des contributeurs occasionnels depuis quasiment les tout débuts pour l'anecdote la première personne avant d'avoir parlé c'était le fondateur de la société 15 marches et c'était à l'époque ça devait être en 2014 sur les marches de la paillasse de Paris pour vous donner quelques points de repère en tout cas dans l'intention d'origine et j'étais extrêmement curieux de la mise en route et notamment de l'appropriation par le wiki c'est vraiment ça qui m'intéressait je fais feed dans les étapes je m'étais présenté un peu il y a quelques minutes et à la faveur de l'accueil de quelques membres actifs et actifs de la fabrique des mobilités à la mine qui est un laboratoire citoyen qui est situé à ville urbaine ça a permis effectivement de bien apprécier pour ainsi dire ce que ça fait ce que c'était et ce que c'est devenu plus tard et donc c'est par compagnonnage progressif et par discussion avec notamment et beaucoup Gabriel que Margot Sanchez aussi qu'un intérêt pour ce mode d'agir effectivement et ce mode d'action a commencé à apparaître et pour terminer ce que je dois dire c'est qu'en préhistoire de cette rencontre et de ce compagnonnage il y a eu un travail que je qualifierais de recherche action Limor le mot est choisi qui s'intitule Daisy alors effectivement ça n'a rien à voir avec le monde du Picsou mais le fait est là qui était un travail une réflexion plutôt technocritique sur l'usage de technologies blockchain dans le monde des énergies Riel a été un des promoteurs animateurs facilitateurs de ces dynamiques moi je le rejoins pour ainsi dire chemin faisant parce que je travaille sur ces sujets là c'est même à partir de ça que j'ai commencé à découvrir Nicole c'est par ce sujet là donc pas des moins des moins simples ou des plus difficiles et pour terminer je dois être tout à fait franc nous n'avions pas de plan tout ça et le fait d'un cheminement et le fait de la rencontre et d'un ensemble d'opportunités qui sont générées par la rencontre qui ont fait que petit à petit cette recherche action qui au début était effectivement hors sol a commencé effectivement à atterrir dans un territoire qu'au fur et à mesure d'autres rencontres et de l'accueil de la FAMOB et réciproquement de passage dans des temps de la FAMOB il est apparu que la fabrique des énergies pouvait être un espace-temps culturel politique extrêmement intéressant à préfigurer pour en trouver d'autres rencontres qui nous permettent d'agir avec les acteurs publics ce qui effectivement était un gros manque de mon point de vue sur toute la séquence qui a précédé donc le message c'est tout ça n'était pas prévu et ça s'est fait par un ensemble de rencontres et vive les tiers-vues voilà et je suis géologue de formation pour le rappeler pas du tout ingénieur l'énergie n'est pas du tout absolument pas mon domaine et si je m'y suis intéressé c'est à cause de Riole donc c'est pour ça que la transition est toute prouvée Riole tu es dispo ? Oui je peux prendre la parole quelques minutes du coup c'est chat qui est avec Aoi désolé donc j'ai pas pu écouter tout ce qu'a dit Nico je vais vite rebondir en fait peut-être sur sur les aspects sur les aspects énergie et qu'est-ce qui fait que plus spécifiquement en fait il y a le sujet de fabrique ou plus spécifiquement de réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire que de travailler les communs énergétiques ou les communs dans le secteur de l'énergie apporte comme on va dire comme point d'intérêt dans l'ensemble des champs non seulement des communs mais aussi plus spécifiquement des dynamiques de transition qui se mettent en place donc il me semble que très rapidement alors Nicolas me fait passer le résumé du pad donc comme ça c'est bien je vais pouvoir prendre je vais pouvoir en même temps suivre le résumé du pad c'est très très bien c'est le support ça c'est le support la question c'était en gros ce qui on est et ce qui nous a amené à la fabrique si je ne me trompe pas d'accord très bien c'est très bien je vais faire plus rapide comme ça donc moi je suis Riel Techer je suis ingénieur de formation dans le domaine de l'énergie j'ai assez quitté la technique pour faire plein d'autres trucs qui n'ont pas grand chose à voir donc plus de la socio-économie de l'anthropologie de la philosophie un peu de finance j'ai participé au développement au montage de la mine qui est un laboratoire citoyen basé à Villeurbanne qui s'est constitué et qui travaille beaucoup sur les modalités de faire tiers-lieu dans ce cadre-là comme l'a peut-être mentionné Nicolas on a monté un programme de recherche citoyen qui s'appelle DAISY sur les sujets de transition énergétique et plus spécifiquement avec des aspects technocritiques autour de l'usage de technologies informatiques appelées les blockchains dans un cadre de transition énergétique et de là a découlé notamment chemin faisant toute une dynamique qui s'est construite autour de ce qu'on appelle fabrique des énergies pour pouvoir notamment travailler ce sujet des communs énergétiques plus largement au prisme toujours d'un ancrage recherche d'un ancrage tiers-lieu et avec pour objectif de rassembler en fait une diversité d'acteurs dans, par et avec les territoires pour pouvoir produire effectivement localement autour de communautés énergétiques des communs ou en tout cas jardiner des communs ou les faire émerger ou les révéler je sais peut-être comment le dire pour faire en sorte en fait de poser ou proposer ce qu'on pourrait appeler des alternatives au mode de production projet dans la transition énergétique telle que ça se fait aujourd'hui de manière très conventionnelle voilà je caricature un petit peu je fais ça très rapidement et je laisse la parole avant de partir dans la mode de l'autre comme je sais le faire il y a un truc à dire Riole quand même c'est que tu as travaillé à l'ADEME avant ça c'est important oui tout à fait j'ai travaillé donc petit petit tour rapide j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle Areva j'ai travaillé à l'ADEME pendant près de 3 ans puis dans une start-up puis ensuite dans différentes dynamiques et organisations mais oui tout à fait 3 ans à l'ADEME et je laisse la parole je ne sais pas si j'ai rempli mon panneau oui oui en termes de présentation de petite histoire donc là ce qu'on retient de la fabrique des énergies c'est que ça part donc c'est une rencontre au travers de la fabrique des mobilités donc on voit déjà apparaître un lien entre les deux fabriques et puis ça part d'un programme de recherche action enfin de recherche au départ et ça atterrit alors vous n'avez pas dit dans quel territoire vous gardez ça pour le prochain tour parce que vous avez parlé d'un atterrissage dans un territoire mais voilà vous avez gardé le suspense de où et où sont peut-être ces territoires d'atterrissage donc merci pour les liens dans le qui permettent de retrouver pour ceux qui veulent creuser le programme de recherche et puis les différents éléments qui ont été documentés alors la troisième fabrique qui est présente là on est sur sur la fabrique des communs pédagogiques donc on est on est sur la seule fabrique qui dans son nom contient le mot commun voilà même si on voit que toutes les fabriques présentes s'y réfèrent alors peut-être Thomas tu commences le temps que le relais se passe ouais je vais m'essayer au même exercice de ping-pong voilà et Riel du coup bonjour à toutes et tous merci de nous accueillir et merci d'ouvrir ce temps moi du coup pour le faire très vite je suis Thomas Germain je suis aussi issu de la mine qui a déjà été évoquée par Riel et Nicolas donc on voit déjà aussi des proximités la fabrique des communs pédagogiques elle a une histoire qui est pour une partie proche avec ce qui est décrit dans le cadre de la fabrique des énergies mais qui a aussi des origines différentes parce qu'en fait elle s'inscrit dans le prolongement à l'origine d'une initiative citoyenne qui a débuté dès les premiers jours du confinement qui s'appelait Faire École enfin à l'origine qui s'appelait Continuité Pédagogique et ensuite qui s'est structurée en association qui s'est nommée Faire École Ensemble et qui partait du constat simple que les profs les professeurs enseignants et puis plus largement la communauté pédagogique avait peu de peu de support institutionnel pour 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 accomplir cette fameuse continuité pédagogique qui a été décrété donc il y a eu quand même beaucoup de difficultés pour pour continuer en fait à faire classe à distance beaucoup de manque de formation manque d'outils manque d'accompagnement et donc en fait c'est parti d'un contexte plutôt de crise en fait avec cette crise Covid où on s'est tous retrouvés chez nous à devoir continuer à assurer les cours donc l'idée de base au début c'était de constituer en fait un réseau d'entraide et de partage de de qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qu'il y a comme problématique qu'est-ce que certains enseignants enseignantes ont réussi à développer chez eux avec parfois beaucoup de créativité d'autres fois des choses assez ingénieuses qui étaient très peu valorisées par l'institution très peu très peu documentées très peu relayées donc l'objectif de faire école ensemble ça a été de de justement développer un peu cette interconnaissance et de créer des programmes d'action autour de qu'est-ce qu'il y a comme thématique qui émerge dans ce contexte ce contexte de crise du Covid autour de la question de l'école et de l'enseignement et comment on peut essayer justement de créer du commun autour de ces thématiques-là et donc on s'est rapidement structuré en association avec une association qui du coup était éphémère et collégiale qui devait justement exister le temps de cette crise pour créer du lien notamment beaucoup à travers la pratique de la documentation donc un peu comme le décrivait Nicolas il y a eu une démarche de wiki de récits et de partage qui s'est fait autour de tout ce qui a pu être fait dans le contexte de l'éducation et ensuite la discussion autour de la structuration en fabrique qui est encore loin d'être aboutie c'est encore quelque chose qui est en construction mais elle s'est fait aussi en proximité comme l'a décrit Nico en proximité avec Gabriel avec qui on a pas mal discuté le long de ce processus-là de structuration de faire école ensemble et aussi avec Nicolas qui a été quand même partie prenante aussi de faire école ensemble sur une bonne partie du parcours et qui l'est encore un peu plus à distance et donc l'idée de la fabrique des communs c'était d'essayer justement de faire atterrir une bonne partie des choses qui sont nées dans l'urgence avec faire école ensemble qui était une assaut éphémère et qui du coup là maintenant il y aurait potentiellement pas mal de programmes et d'outils qui ont été développés qui seraient intéressants à pérenniser pour justement poser un peu cette question de qu'est-ce que c'est les communs dans l'éducation et comment on les fait vivre comment on les entretient comment on les partage comment on les aide à émerger j'ai essayé de faire court je ne sais pas si Charlotte ça déroule le bon Charlotte si c'est possible pour toi oui bonjour à tout le monde désolé d'être un peu en rush merci déjà de nous accueillir c'est chouette de pouvoir aborder ces sujets avec vous tous et toutes peut-être en rebond moi je suis je suis sur le sujet de la fabrique des communs pédagogiques depuis le début de l'été 2021 et en effet comme l'a dit Thomas c'est un collectif une structure une initiative qui est en construction et c'est super ça évolue beaucoup là ces derniers mois peut-être on peut citer deux trois cas concrets qui permettent d'illustrer cette initiative en ce moment il y a un sujet qui est très très fortement poussé qui est celui de la classe dehors et ça illustre bien la façon la façon dont la fabrique des communs pédagogiques peut supporter ce genre de ce genre de d'enjeu en gros la classe dehors c'est quelque chose qui est très peu qui est finalement très peu mis en place en France pour plein de raisons et la fabrique des communs pédagogiques elle a pour objet de soutenir des coalitions des groupes d'acteurs que ce soit au niveau national ou territoriaux pour mettre en place par exemple la classe dehors du coup on traite d'autres sujets comme aussi les ressources numériques libres dans l'éducation notamment évidemment mais aussi le lien entre la pédagogie et le territoire voilà il y a plusieurs sujets la question du bâti scolaire évidemment aussi qui est fortement travaillé et autour de tous ces sujets l'activité clé de la fabrique et c'est un peu ce qui se fait autour des communs c'est évidemment de soutenir les communautés par des ressources numériques donc wiki etc mais c'est aussi d'essayer de travailler les coopérations donc au-delà de travailler l'outil et la ressource numérique qui fait commun l'idée c'est aussi d'apporter un soutien aux communautés par des méthodos par d'ailleurs des choses qui aujourd'hui sont émergentes ou n'existent pas c'est ça qui est aussi assez intéressant c'est que il y a des choses qui vont se révéler probablement dans l'accompagnement ou le soutien à ces coalitions à ces communautés et c'est ça qui est en train de se construire à la fabrique des communs pédagogiques aussi voilà je voulais pas je voulais juste rajouter ces deux petits ce petit détail parce que c'est aussi de l'humain c'est pas que du numérique on parle aussi de webinaires qui sont des formes de finalement de tiers lieux numériques le fait de provoquer la rencontre pour créer de l'échange entre pairs par le numérique c'est assez précieux on voit les effets et les impacts positifs sur les communautés et l'idée c'est aussi maintenant qu'on va pouvoir mieux se rencontrer en vrai de pouvoir organiser ces tiers lieux ou ces configurations tiers lieux on va dire en vrai sur les territoires pour aider à la rencontre entre le monde éducatif et le monde le monde des territoires le monde les citoyens les associations qui font les territoires les collectivités évidemment voilà c'est un petit peu ça a l'enjeu en ce moment de la fabrique des communs pédagogiques et sur l'aspect de structuration tout est à construire la gouvernance les enjeux juridiques le financement le modèle économique par la contribution enfin voilà tout est à faire et on est vraiment je pense qu'on est vraiment preneur de de comment dire d'inspiration de repères de soutien de d'accompagnement de compagnonnage par la Coupe des communs alors il y a Nicolas qui a demandé la parole oui c'est rapide c'est c'est pour signaler à Charlotte que par ailleurs ça peut être utile de formuler aussi que la mine ça existe aussi un peu beaucoup grâce à toi t'as été cofondatrice et par ailleurs que tu as travaillé en collectivité avant et ça c'est important pour comprendre aussi d'où tu regardes ce que tu fais actuellement je pense que c'est aussi le point de départ de cet échange qu'on a ensemble tu peux peut-être développer si tu veux pas spécialement oui enfin du coup en effet je pense que aussi les fabriques elles existent aussi par le dynamisme et les compétences et l'appétence de certaines personnes à vouloir faire se relier des mondes divergents qui souhaiteraient converger mais qui ont du mal parce que des cultures différentes etc et en fait de par notre proximité notre expérience moi je considère que c'est notre expérience des tiers lieux en fait qui nous ont amené à faire du commun sans vraiment le savoir c'est ça qui nous amène aujourd'hui à travailler sur ces objets qu'on appelle fabrique je sais pas voilà ça reste des discussions à avoir mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui nous relie aussi entre fabrique c'est ce lien au commun et aux approches tiers lieux aux approches coopération et puis monde divers mais oui en effet je viens du monde des collectivités des tiers lieux de l'éducation populaire ok alors on a commencé à aborder du coup au travers de ce premier tour de parole vous avez commencé à aborder la question de qu'est-ce que vous fabriquez concrètement et par contre j'aimerais bien en reprécisant ça au travers d'exemples comme tu as commencé à le faire Charlotte que vous arriviez à mieux nous expliquer ce que vous appelez pourquoi vous vous appelez fabrique d'où vient ce terme est-ce que c'est puisque vous êtes dans le même écosystème au départ la mine il y a un effet en fait de reprise est-ce que c'est un processus est-ce que c'est un objet vous avez parlé vous avez utilisé le mot processus vous avez utilisé le mot objet vous avez utilisé donc du coup la fabrique c'est quoi si vous arrivez et pourquoi ce terme de fabrique et vous fabriquez quoi et peut-être au travers des différentes voilà peut-être Charlotte puisque là pour l'instant t'as pas le bébé tu repars tu recommences je ne sais pas si en tant que fabrique des communs pédagogiques je crois qu'on est surtout ce mot de fabrique je pense qu'il fait beaucoup de débats et voilà il y aurait plein de choses à dire autour de autour de ce mot je crois que ce qui nous tient aussi c'est le fait de faire d'y aller de prendre des risques et de favoriser cette prise de risque par le faire c'est ce qui caractérise en partie encore une fois les tiers-lieux et peut-être enfin en tout cas la mine alors je ne voudrais pas mettre tous les tiers-lieux ensemble pardon et peut-être que ce mot de fabrique il a pour vocation à montrer que les communautés se construisent aussi autour d'un objet de choses en construction en fabrication et peut-être que c'est en tout cas je crois que la fabrique des communs pédagogiques s'inscrit dans cette idée-là mais sincèrement je pense qu'il y aurait beaucoup à réfléchir autour de ce mot je ne sais pas si c'est le voilà Thomas Nicolas Rieul bah non Rieul non pas tout de suite mais voilà vous réagissez il y a Gabriel aussi en ligne j'espère qu'il est encore là ailleurs il est là je regarde vas-y Nicolas vas-y réagis toi sur la fabrique fabrique des énergies vous fabriquez quoi et qu'est-ce que ça signifie le mot fabrique pour vous ouais donc donc première question c'est qu'est-ce qu'on fabrique ok donc la question amène une réponse un peu littérale je vous repartage un petit support qui va vous aider puisque je me suis permis d'insister sur je fais une rapide périphrase mais ayant l'opportunité effectivement de rentrer en dialogue avec un service de l'ADEME qui est le service réseau énergie renouvelable donc le SRER qui est à Sofia Antipolis donc pas très loin de là où travaille donc en termes de campus Gabriel est par ailleurs pas si loin de ça de Fietois Geneviève la notion de fabrique elle s'est pour ainsi dire imposée à nous imposée pas le terme elle s'est présentée comme une opportunité pour rentrer en discussion et en médiation avec un acteur public qui est donc l'ADEME et ce service en particulier donc c'est-à-dire l'opportunité de s'inscrire dans une forme de filiation et ou de cousinade sachant que nous avons un précédent et vous comprendrez pourquoi je le dis avant de s'appeler la mine c'était la paillassone et la paillassone était déjà une forme de libre réappropriation interprétation de ce qu'était la paillasse à Paris dont moi j'ai été un des membres très actifs donc c'est pas la première fois que la question se pose et donc comme vous l'avez compris la paillassone est devenue la mine donc le nom pour ainsi dire il s'inscrit parce qu'à un moment donné il y a une filiation et que cette filiation elle correspond à un moment et elle correspond à une capacité à rentrer en dialogue avec des acteurs qui comprennent un tout petit peu ce qu'on leur propose donc à partir de là ce qui est important c'est moins les fabriques que les communs énergétiques et donc ce que nous fabriquons pour être tout à fait honnête nous ne fabriquerons pas grand chose et même on va dire rien à ce stade puisque nous ne sommes pas encore fabriques nous sommes plutôt en phase de préfiguration et ça c'est un point fondamental c'est que nous assumons quelque chose qui relève d'une approche je dirais par la pratique et donc nous avons cheminé pendant un an et demi c'est un peu ce que vous partagent les éléments que je vous ai transmis dans le chat nos petits éléments c'est qu'on a mis à l'épreuve la pertinence et l'opportunité de faire fabrique dans le milieu des énergies sachant que les mobilités des énergies ce n'est pas exactement les mêmes secteurs ce n'est pas exactement les mêmes contraintes et typiquement un acteur comme EDF est quand même assez incontournable dans notre secteur et ça mérite un tout petit peu d'y réfléchir pour le dire encore autrement on ne rentre pas de la même manière dans un secteur et on ne fait pas fabrique de la même manière cela étant dit et je termine là-dessus parce que je ne veux pas non plus être trop long quand nous avons dû rentrer en contact avec nos collègues de l'ADEME chemin faisant on s'est bien quand même permis de poser un glossaire et donc comme ça au moins ça vous donne une réponse je dirais un peu pas sur étagère mais un peu stabilisée faire fabrique pour nous en début d'année 2021 c'était je cite organisation dont la mission est de soutenir et faciliter des alliances entre une diversité d'acteurs pour coproduire de l'action publique par les communs donc je vous la mets dans le chat si ça vous intéresse et donc vous voyez bien que ce qui nous guide c'est la capacité à être en action avec et de se réclamer plutôt d'une approche par les communs de certaines situations dans lesquelles il s'agit effectivement de cheminer autour des questions énergétiques pour le dire encore autrement les politiques énergétiques et bien on est tout à fait capable de les concevoir et de les mettre en oeuvre pas uniquement avec les énergéticiens et je pense que c'est ça qui nous a effectivement guidés dans notre approche et nous rentrons petit à petit dans quelque chose qui serait effectivement un autre régime puisque une association se destine à être créée d'ici la fin de l'année en espérant que ce soit pas trop conçu Cyril tu as entendu ce que j'ai raconté la question c'était que fabriquons-nous et je me suis permis de dire nous ne fabriquons pas grand chose encore parce que nous sommes bientôt une fabrique peut-être s'il y en a Gabriel en ligne pour essayer parce que là on me dit qu'il vient de revenir et qu'il a été déconnecté ouais je vais essayer de ouais donc pourquoi d'où vient le mot fabrique et finalement qu'est-ce que tu as l'impression qu'est-ce que vous fabriquez alors en fait on va jouer à plusieurs niveaux on va fabriquer des ressources qui sont utiles aux parties prenantes donc la question qu'on a formulée c'est de quoi vous avez besoin maintenant et que vous avez intérêt à faire ensemble et même si vous êtes pour certains en concurrence dans certains domaines il y a des zones où vous avez intérêt à faire des choses ensemble et donc il y a de la connaissance des données des standards des logiciels et jusqu'à du matériel des objets c'est beaucoup plus complexe à gérer et à manipuler mais on on s'attaque à des objets ouverts ou des systèmes techniques ouverts et ça l'objectif après derrière c'est ce que j'ai énoncé au début c'est de de favoriser ce que disait aussi d'ailleurs Nicolas de favoriser des coopérations entre des acteurs publics privés ou des acteurs privés entre eux pour servir des formes de mobilité qui nous intéressent bien sûr et donc de venir enrichir en fait le sujet de la mobilité durable par des par des ressources qui vont être utiles aux acteurs même aux acteurs qui n'ont pas participé à les construire et donc de venir enrichir des champs liés au covoiturage de l'autopartage au vélo etc. Et du coup de favoriser potentiellement le développement d'activités et de faire venir d'autres acteurs sur ces sujets-là grâce à ces ressources. Et alors le terme au départ il y avait cette idée oui de de produire des choses de produire des ressources utiles et pour être très transparent le mot fabrique des mobilités en fait je l'ai hacké parce que un ministre alors c'était il y a un certain temps ça devait être en 2014 ou 2015 avait proposé ce terme-là et le ministère des transports a traîné à mettre en œuvre un dispositif et je l'ai pris et 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 avec ça aussi j'ai embarqué en partie le ministère des transports et maintenant d'ailleurs qui est impliqué dans la démarche donc c'était c'est aussi une opportunité voilà ok donc vous êtes deux en fait à décrire que en fait le choix de vocabulaire peut être à un moment donné dans une logique de quelque part de hacking ou de de facilitation ou de médiation un terme qui sert de médiateur pour faciliter la rencontre avec un acteur public ou ou un service dans un acteur public donc en fait c'est aussi un choix de vocabulaire qui qui répond à une finalité de de facilitation en fait d'allérence oui d'allérence d'adhérence ok il y a un propos aussi j'ai pas mentionné il y a une fabrique des mobilités au Québec on a on a initié on a eu l'opportunité d'aider des Québécois à créer ça donc qui se développe selon des modalités assez assez similaires et on travaille aussi avec des acteurs notamment en Afrique pour pour là cette fois-ci essayer de d'identifier des des parties prenantes qui qui seraient intéressées en fait pour créer quelque chose on va pas dire d'équivalent mais qui est un peu dans la même philosophie dans des dans des villes et des pays africains ok est-ce que Thomas tu veux ajouter quelque chose sur le côté qu'est-ce que vous fabriquez et surtout que signifie le mot fabrique quelque chose qui pour toi c'est différent de tout ce qui a été dit ou pas non non c'est très proche de ce qui a été dit je partage je partage le message j'ajouterais peut-être juste l'enjeu qui a été pour nous aussi de peut-être commencer à essayer de créer un réseau avec ces différents collectifs qui se reconnaissent un peu d'une démarche semblable ou entre ces fabriques il pourrait aussi y avoir des enjeux de mutualisation de retour d'expérience de partager aussi des outils des manières de faire communes pour créer voilà pour s'entraider dans ces démarches qui sont proches et ça ouais je vas-y dévoil pardon vas-y dévoil non ça je voulais effectivement l'indiquer aussi on a commencé à identifier ce qu'on a intérêt à mutualiser entre nous et donc notamment le premier travail qu'on a fait lors d'un séminaire c'est de travailler sur des outils un wiki il y a un certain nombre d'actions qui ont été identifiées également de la connaissance pour documenter pour créer des pages sur un wiki des formulaires etc et puis par exemple Benjamin il va partir où il est au Bénin je ne sais plus si c'est le cas il y est voilà et on lui a soufflé quelques mots sur la mobilité parce que les parties prenantes qu'il voit les acteurs qu'il va voir et ça on le voit d'ailleurs avec les territoires dans certains cas il n'y a pas vraiment de frontières thématiques et il ne faut pas qu'on recrée d'ailleurs des frontières thématiques il faut qu'on essaye de les supprimer même si dans certains moments il y a besoin mais il faut qu'on soit capable d'avoir de ne pas recréer des silos donc il va aussi parler un petit peu de mobilité il y a Riole qui n'a pas complété s'il le souhaite il y a des trucs à dire toujours cette petite logistique de fin de journée donc il arrive au clavier ok on a encore une demi-heure c'est ça Geneviève ? ouais alors attends j'ai une demande en attendant Nicole me demande si Bastien Sibyl peut dire peut prendre la parole 5-10 minutes une sorte d'interlude puisqu'il va nous quitter après donc je vous voilà je vais dire je vous rends l'antenne cognac j'ai mais ça se dit plus à notre époque 5-10 minutes c'est pour dire bonjour simplement c'est juste pour dire bonjour parce que d'abord je n'étais pas là au début je ne voulais pas dire bonjour tu peux nous tourner qu'on voit je ne peux pas me tout casser est-ce que vous le voyez là viens montre-toi pour l'instant on voit la glace c'est la caméra c'est pas celle-là je ne suis pas dans les fabriques de caméras voilà là c'est bon c'est vraiment pour un tout petit mot parce que je n'étais pas là au début malheureusement j'ai un engagement sur un dépo après donc je vais devoir partir mais pour saluer tout le monde et d'autant plus de volonté qu'il y a plusieurs personnes avec lesquelles je déviens au tour de matin donc salut salut à Gabriel avec toi on fait beaucoup de choses et puis juste un petit mot pour dire sur la fabrique des énergies peut-être c'est bien qu'on fasse un pont avec l'Enercop à un endroit donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot voilà mais tout ça vraiment passionnant merci je ne m'arrête pas à bientôt et Bastien tu es quoi toi chez l'Enercop tu es dans leur conseil c'est ça ? donc moi à l'Enercop je suis administrateur et au bureau de l'Enercop national et pour ceux qui n'étaient pas à la partie statutaire de l'AG donc on a accueilli trois nouveaux administratrices à la COP des communs Bastien Sibylle Nicolas Loubet et Julie Lequin voilà donc donc je ne sais pas ce qu'on fabrique mais à un moment d'ailleurs j'avais voulu j'avais pensé à fabrique des communs mais c'était déjà pris ou je ne sais pas donc finalement c'est un bon terme la fabrique je te rends la lantenne c'est pas voilà donc dans le chat il y a marqué qu'un rapprochement est en train de se faire avec Enercop depuis cet été au sujet des communautés énergétiques mais que super preneur pour un coup de pouce assurément donc voilà sur les rapprochements et la création donc moi si j'essaye de reprendre un petit peu en fait ce que est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est trahir si on dit que le point commun c'est d'arriver à faire travailler des communautés mais au départ il n'y a pas forcément alors que vous venez d'un environnement qui est plutôt celui des tiers-lieux donc plutôt celui où il y a des rencontres physiques que là la notion de fabrique émerge dans des circonstances où il n'y a pas forcément rencontres physiques et que ça mobilise au départ des ressources qui sont plutôt des ressources numériques des connaissances des process des choses qu'on rassemble est-ce que ça est-ce que ça vous ressemble au départ ou est-ce que ça correspond que à la fabrique des communs pédagogiques et à la fabrique des mobilités est-ce que dans la fabrique des énergies il y a cette prédominance au départ des outils numériques et des liens numériques pour faire communauté ou c'est pas un point commun la parole à Rieul oui s'il est là s'il le peut bien sûr s'il le peut non je suis désolée Rieul n'est pas dispo non c'est pas Rieul bon voilà donc à toi des communs numériques avant tout et bien non parce que par la préfiguration au contraire ce que nous avons privilégié c'est justement une approche par la rencontre donc ce que nous avons appelé des résidences contributives qui sont évidemment inspirées de ce qui se fait en termes de sociabilité à la mine de façon située néanmoins ça ne vous aura pas échappé 2020 c'était une année assez Covid donc faire des rencontres en période de pandémie ça nous a été un peu empêché et interdit donc il a fallu faire la rencontre par internet parce que internet ça fait partie du réel et de sa sociabilité donc on a essayé d'y créer des conditions équivalentes et Rebolote quand il a fallu parce qu'une de tes questions c'était où avons-nous atterri donc c'est notamment dans un village assez remarquable et insolite pour ne pas dire atypique le village de Prats des Moyos donc les plus catalans de l'assemblée sauront où c'est et donc là aussi on avait une grande ambition de faire résidence et ça nous a été empêchés en raison du Covid donc nous sommes on peut le dire des gens qui avons été empêchés de fabriquer et pour ne pas perdre le fil nous essayons de par cette comment dire ça cette obligation qu'on s'est donnée d'avoir une approche par les territoires d'être le plus situé possible ce qui n'empêche pas une approche infraterritoriale et c'est effectivement ce qui nous apparaît c'est que petit à petit depuis Nantes depuis Lille depuis pour faire simple Perpignan et d'autres endroits nous avons des similitudes de situations ce qui ne veut pas dire que les situations ne sont pas singulières et que si on devait retenir une chose ce que nous essayons peut-être de fabriquer à l'avenir ce sont des politiques publiques en fait et de l'action publique c'est surtout ça effectivement qu'on se destine à fabriquer donc ça veut dire créer un langage commun autant que faire se peut ça veut dire dénouer parfois des malentendus qui sont liés à ça ça veut dire générer du savoir qui est un savoir composite ou un peu créole entre guillemets c'est-à-dire issu du monde académique du monde industriel du monde institutionnel en tout cas de l'action publique traditionnelle et évidemment des praticiens et de celles qui vivent ça à hauteur de territoire quoi voilà et après ce qui nous rassemble je crois énormément c'est aussi le soin de laisser trace c'est des évidences de documenter de mettre en forme de faire récit et je crois que nous aimerions énormément et ça nous rapproche beaucoup de la COP des communs que je connais un peu faire jurisprudence c'est-à-dire que peut-être que dans certaines circonstances l'État ne sait juste pas comment s'y prendre mais aussi ses habitants et que dans certaines circonstances par des approches plus coopérantes on arrive à faire des politiques énergétiques ou de transition énergétique qui sont juste plus adaptées ou plus justes par rapport à une situation de territoire quoi voilà énorme sujet à une époque au nucléaire comme vous le savez revient en haute d'affiche voilà mais je ne suis pas en dessine nucléaire je dis juste que ça va complexifier les choses et Riel Complète 3 par ailleurs il a beaucoup insisté dans notre petite conversation père à père sur le fait que ce qui nous demande beaucoup beaucoup de temps c'est de créer des conditions favorables en fait pour faire en fait avant de fabriquer il y a beaucoup de temps à consacrer pour qu'on puisse faire ensemble c'est désolé de le dire en ces termes mais c'est voilà vas-y Gael tout à fait tout à fait en fait ce qui est intéressant c'est que salut ça a coupé Gabriel hélas mais ça va revenir un jour nous aurons un réseau 6G partout en France ouais enfin bon c'est une boutade on va pas rentrer donc en fait si j'essaye donc ce que vous avez en commun c'est effectivement et ça se dégage bien c'est une intention de fabrication de politique publique donc ce que vous voulez de co-construction des politiques publiques avec une pluralité d'acteurs une hétérogénéité d'acteurs donc ça je pense que ça ça se retrouve bien vous avez donc ce travail sur les conditions favorables pour arriver à faire ensemble concrètement donc avec un atterrissage dans des Gabriel nous a parlé d'objets de systèmes techniques vous il y a un atterrissage territorial pour la fabrique des communs autour de l'éducation je pense qu'il y a aussi un atterrissage territorial vous avez commencé à en parler donc dans de communautés plus territorialisées que vous aideriez à développer des choses concrètes comme effectivement les différentes formes de classes etc et si on reprend en fait sur le fait c'est le fait que de travailler enfin de travailler ensemble sur ce projet de fabriquer des politiques publiques c'est ce faire qui développerait la communauté la communauté s'agrégerait autour d'une d'une ressource que l'on développe ensemble ou est-ce que dans chacune de vos initiatives vous l'avez quand même cité il y a un noyau dur qui au départ se connaît vous voyez parce que est-ce que est-ce que c'est le faire qui est-ce que c'est la volonté de faire politique politique publique ensemble qui qui crée la communauté comme Gabriel nous disait tout à l'heure au départ j'essaye de creuser cette piste là c'est l'objet lien qui est à la fois le moyen et la fin et qui qui enclenche le processus collectif est-ce que vous partagez ça dans vos expériences de fabrique ou vous avez parlé d'approche par les communs pour faire ça ou alors c'est autre chose comment pour aller plus vers cette idée de commun Gabriel revient donc on fait un rapide tour là-dessus parce que je vois qu'il y en a qui doivent partir s'il y en a qui sont dans ceux qui sont là autour est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des prises de paroles si vous pouvez intervenir dans le chat pour aussi dire sur quoi vous voulez qu'on qu'on oriente ou lever la main pour que je vous donne directement la parole et en attendant Thomas peut-être tu reprends ou Charlotte comme vous voulez Thomas je ne sais pas si moi je veux bien rebondir peut-être sur répondre à cette question là des communautés enfin de communautés VS objets et de fabrication il y a deux exemples qu'on peut citer ceux dans la fabrique des communs pédagogiques qui sont qui sont intéressants sur ce sur ce champ il y a un dispositif qui s'appelle la semaine je fabrique mon matériel pédagogique qui vise à faire se rencontrer donc à partir de la production d'un objet pédagogique d'une ressource pédagogique dans un Fab Lab l'idée c'est de se faire rencontrer la communauté du Fab Lab donc plutôt des makers etc de faire se rencontrer ces makers avec le monde éducatif et notamment le monde scolaire donc là très concrètement c'est on va se retrouver autour d'un objet et la communauté va se créer autour de cet objet de cette ressource de ce commun on va dire et un autre exemple qu'on peut citer c'est la nuit des écoles qui est aussi un dispositif qui a été proposé à partir de mai 2020 si je ne me trompe pas Thomas me corrigera si je me et Nicolas aussi si je me trompe et là la nuit des écoles pour moi c'est un peu différent ce dispositif il vise pour le coup à révéler des communautés qui ne se connaissent pas forcément puisque l'idée de la nuit des écoles c'est de faire se rencontrer les acteurs éducatifs ou les acteurs qui gravitent autour de l'école donc ça peut être des parents des enseignants des associations des personnes de la mairie par exemple autour de de l'école et de son environnement proche pour imaginer des projets etc mais là l'idée c'est plutôt de révéler des communautés finalement déjà existantes c'est souvent des personnes qui se parlent parfois sur des projets plus ou moins concrets etc mais autour de cette rencontre va se créer coopération et le projet va ensuite émerger de cette rencontre et de cette communauté qui est révélée donc je pense qu'il peut y avoir différentes approches et voilà je vais m'arrêter là si Thomas veut peut-être compléter en bref complément moi ce que je trouve qui est intéressant c'est que souvent le commun il sert un peu le faire en commun il sert un peu de prétexte au final pour mettre autour de la table et faire se rassembler des acteurs qui n'avaient pas souvent l'occasion de se parler ou certains plus l'occasion de se parler parce qu'ils n'avaient pas forcément identifié des modes d'agir en commun des cultures communes des choses comme ça et ce commun devient un peu un prétexte pour se mettre autour de la table et travailler dans une direction commune donc ça force aussi à trouver un langage commun à trouver des manières d'avancer ensemble et des fois ça crée des coalitions d'acteurs qui sont assez inédites qu'on n'avait pas vu depuis longtemps on a évoqué par exemple le sujet de la classe dehors tout à l'heure il y a beaucoup d'acteurs notamment l'éducation populaire qui se sont retrouvés par ce prétexte du commun qui a surgi aussi un peu un peu un commun d'opportunité aussi à faveur du contexte Covid mais par cette question ce prétexte du commun ils se sont retrouvés un peu autour de la table pour aller identifier un peu sur quel levier ils pourraient agir ensemble comment ils pourraient construire un peu des pistes d'action ensemble et parfois même construire un peu des stratégies de pédoyer communes il y a eu notamment toute une action de pédoyer autour des communs des communs pédagogiques à l'occasion des états généraux du numérique éducatif qui a eu lieu en fin d'année par exemple ça a permis aussi de créer encore une fois un prétexte pour créer des coalitions d'acteurs où des acteurs du libre et du peuple vont se mettre autour de la table pour identifier ensemble c'est quoi nos sujets communs c'est quoi nos différents sujets d'intérêt sur lesquels on peut ensemble essayer de faire levier un bref complément Gabriel si t'es en ligne oui vas-y t'es en ligne pardon oui j'attends que je coupe enfin j'en mets le micro oui ce que je voulais dire tout à l'heure après ça a coupé c'est que le sujet du territoire est intéressant parce que la mine ils ont plutôt commencé par investiguer cette approche effet tunnel effet tunnel je pense qu'il va arriver tranquille je pense que je peux presque dérouler la phrase c'est que par la fabrique des énergies de par notre historique par la mine et ce que j'évoquais dans la démarche d'atterrissage nous avons commencé par le territoire et petit à petit il y a une dimension infraterritoriale qui s'est décrite c'est à dire qu'il y a un nouvel espace qui se dessine à nous et qui passe effectivement par internet par des rencontres et par de la déambulation entre les territoires et la famob est dans un processus qui arrive au territoire dans beaucoup de cas de figure et donc je dirais que d'une certaine manière l'année 2020 c'est une année charnière parce que tout d'un coup il est apparu qu'il y avait des formes d'incontournables dans nos chemins et par exemple la famob a énormément investi la pratique du wiki avec une démarche d'indexation une démarche de description très très fine en fait de ce que sont des communautés de pratique dans les mobilités et ce qu'elles mobilisent en fait comme savoir ou comme outil ou objet on peut le dire en ces termes la notion d'outil elle est un peu on va dire artefact pour faire simple voilà et Gabriel revient mais s'il peut reprendre la parole c'est en gros si tu ne vas pas au territoire le territoire vient à toi voilà est-ce que tu es revenu Gabriel il a il a je me sens vous laisser parce que c'est un peu difficile enfin voilà vous avez compris l'idée c'est que il y a vraiment un travail pour qu'ensuite il puisse y avoir collaboration et production d'identification de ressources il y a un peu une méthode qu'on est en train d'essayer de commencer à comprendre sur de faire des petits problèmes et d'avoir un travail préparatoire avec les autres acteurs pour ensuite identifier les ressources dont les parties prenantes ont intérêt à mutualiser et à produire ensemble ok moi je il y a une question dans le chat qui est sur les communs sont-ils forcément numériques mais vous y avez répondu avec cet atterrissage à la fois dans les territoires et surtout cet atterrissage dans des objets ou dans des choses des actions ou des objets des objets concrets la dernière chose peut-être ça serait sur mais voilà sur le côté moi je vois je vois bien ce que vous décrivez en termes d'amorçage de communauté d'amorçage de faire autour du faire en commun ça a été dit à partir d'un objet d'une ressource qui permet de déclencher ça quid de la pérennité de la durabilité de ces communautés parce que le commun c'est aussi une affaire qui s'inscrit dans un temps long et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça a à faire quelque part avec les sujets de la transformation ou de la transition alors votre expérience est-ce que ça génère au-delà de la rencontre d'intérêts communs ou d'une envie de faire ensemble ou de se découvrir qu'on peut faire partie du même communauté est-ce que ça génère une pérennité une durabilité de ces communautés et de se faire ensemble ou est-ce que c'est le facteur favorable et déclencheur mais voilà quid de la durabilité ? La petite expérience ça ne fait pas trop longtemps donc la durabilité on ne la connaît pas trop des communs qu'on a initiés après il faut effectivement essayer de trouver un porteur un peu central capable de financer ce travail d'animation donc il y a un travail dans l'identification de cette ressource-là et après l'autre expérience qu'on peut voir c'est dans le côté international en fait c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent beaucoup plus facilement à l'international et donc il y a un effet de masse en fait qui peut se créer une certaine du coup durabilité par le nombre de parties prenantes que le commun permet de révéler au fur et à mesure qu'il se développe et plus il se développe plus il y a de gens qui sont intéressés par l'utiliser bon je crois je crois qu'on a reperdu reperdu Gabriel est-ce que Nicolas avant que tu tu doives y aller parce que ton il y en a qui crient famine autour de toi après Gabriel a beaucoup écrit à ce sujet-là donc de toute façon on arrive un peu à ce terme et l'animation n'est pas simple c'est la constance mais ce qu'il formule il l'a mis en mots c'est ça que je veux dire il l'a mis par écrit et moi j'ai juste peut-être un complément c'est qu'une manière pour nous de pérenniser c'est de par le fait de comment dire ça de faire jurisprudence autour de cette notion de communauté énergétique qui est une notion qui est définie dans le code de l'énergie depuis cette année en fait c'est bête mais la loi ça permet de pérenniser des choses et donc il y a cet enjeu effectivement à participer de la fabrique de la loi en fait très concrètement dans un secteur qui est quand même comme vous le savez le marteau et l'enclume c'est l'énergie fossile d'un côté et l'énergie nucléaire de l'autre donc entre les deux l'espace est quand même très très étroit et le pouvoir habitant le pouvoir citoyen sur les énergies il est on peut le dire proche de nul et donc on peut bien comprendre et je développerai à une autre occasion par les communautés énergétiques il y a un enjeu à montrer en fait une vivacité citoyenne de la société civile mais aussi des collectivités et donc il y a un enjeu à révéler toutes ces formes collectives démocratiques qui sont dans une démarche de réappropriation de l'énergie et donc la loi pour nous est un énorme levier comme l'a été dans le numérique enfin le numérique c'est pareil le Creative Commons le droit d'auteur a été très institutionnellement retourné pour favoriser en forme des formes de remix et des formes de partage donc plus de partage de l'énergie c'est possible par la loi et nous avons un temps qui est assez court mais on peut le faire je pense donc ça répond un peu je pense à la question mais ceci ne fait pas preuve c'est encore une possibilité depuis les énergies voilà pour ma part et je laisse Charlotte rebondir avec toi Charlotte et Thomas sur des choses que vous voyez se faire sur le terrain est-ce qu'il y a des prémices en fait de création de communautés qui s'autonomisent aussi de votre animation et qui arrivent à continuer qui contribuent au commun global à la fabrique des communs éducatifs mais en même temps qui arrivent à faire des choses par eux-mêmes en fait je pense qu'en fait le monde éducatif est un peu fait du commun depuis longtemps les enseignants ont toujours fait des ressources éducatives libres, ouvertes partagées contributives aujourd'hui très clairement ces acteurs-là cherchent de nouveaux contributeurs et le maintien de ces ressources-là et de la contribution c'est un vrai enjeu pour eux et là-dessus nous une réponse au-delà de ce que vient de dire Nicolas sur la question du droit et de la jurisprudence parce que c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille je crois qu'il y a un vrai enjeu d'acculturation et de formation à la contribution à la culture des communs à la culture du libre et de l'open source quand on parle de numérique mais pas que d'ailleurs et je crois qu'on a aussi cet enjeu-là en tant que fabrique et au-delà à aller former à accompagner à accompagnonner à la fois des acteurs éducatifs enseignants enfin des éducateurs éducatrices mais aussi tous les agents qui gravitent autour de l'éducation et nous on essaye du coup de travailler avec les ministères et les collectivités sur ces sujets-là donc voilà c'était juste je pense qu'il y a le volet formation qui est important aujourd'hui moi je enfin là comme ça depuis temps blanc je vois peu de je crois que cette question du maintien elle est difficile aujourd'hui à maintenir de la ressource et de la contribution elle n'est pas forcément évidente à identifier c'est peut-être des sujets sur lesquels il faut justement mieux travailler mieux aller mieux regarder mieux chercher mieux observer clairement ouais en rapide rebond c'est une situation super importante et qu'on se pose beaucoup et justement ce que tu évoquais Geneviève le fait que des acteurs puissent aussi se prendre de la méthode et de s'autonomiser d'alimenter des communs sans ce noyau qui a été insufflé au début c'est tout l'enjeu en revanche c'est pas facile et on voit que c'est quand même extrêmement fragile pour l'instant on est sur des dynamiques qui sont encore très fragiles et qui reposent sur peu de personnes avec très peu de moyens donc il y a quand même un enjeu aussi de sécuriser tout ça de financer la contribution qui est quand même un enjeu pas simple et voilà donc beaucoup mettre l'accent aussi sur le prendre soin c'est quand même quelque chose qu'on essaie de beaucoup faire au sein de la fabrique des communs pédagogiques mais plus largement je le ressens aussi dans les autres dynamiques de fabrique il y a aussi un enjeu à vraiment prendre soin les uns des autres s'entraider se soutenir mutuellement parce que c'est encore des dynamiques trop fragiles et qui peuvent très vite s'effriter je vous remercie beaucoup parce que ça finit en fait vous finissez sur le prendre soin qui est vraiment aussi une des clés de réflexion actuelle du groupe sur du gouvernance de la COP des communs donc qui réfléchit effectivement à élargir la notion de gouvernance aussi à tout ce qui est l'entretien et la prendre soin de la communauté qui est peut-être une des caractéristiques qui distingue une action collective classique peut-être d'une dynamique de commun mais ça c'est qu'une question que je pose comme ça voilà est-ce que il est plus de 20 heures je pense qu'on a on a bien travaillé est-ce qu'il y a une prise de parole Nicole tu veux tu veux clôturer ou quelqu'un d'autre qui est resté moi je veux bien dire quelque chose oui vas-y au revoir à tout le monde mais avant peut-être quelqu'un a peut-être envie de poser une question ou d'avoir une réaction avant qu'on se dise au revoir juste pour vérifier ça Geneviève peut-être que sinon on se dit que ça fait beaucoup de matière et que c'est bien que de temps en temps vous nous je ne sais pas s'il y a des on peut t'inviter à une réunion ou un truc comme ça pour voir comment concrètement vous faites les choses je crois que commun des fabriques commun fabrique des communs pédagogiques vous avez vous allez au congrès de la ligue de l'enseignement non c'est pas ça ouais au mois de janvier tout à fait 12 et 13 janvier si j'ai bien noté mais ça c'est fermé on ne peut pas on ne peut pas aller voir si je pense que si si par exemple dans le dans la on vous invite sinon mais pas comme ça en général mais si par exemple il y a quelqu'un qui a envie d'aller comprendre un petit peu mieux ce que vous fabriquez sans fabriquer vraiment est-ce qu'il y a une occasion vous il y a peut-être peut-être l'occasion des journées je ne sais plus comment elles s'appellent au mois de janvier je pense qu'il y a ça puis tout de suite derrière aussi il y a le festival de l'apprendre aussi je pense que ce sera pour les plus proches de la région lyonnaise ça sera aussi une occasion de mieux voir ça et d'en discuter aussi physiquement je pense que de manière générale c'est intéressant je pense que si vous nous envoyez des événements des choses qu'on peut nous relayer aussi pour voir s'il y a des percolations qui se font s'il y a des gens de la COP des communs que ça intéresse de venir de découvrir d'approfondir cette découverte qu'on a commencé juste ébauchée ce soir et de voir comment ça nous fait réfléchir en miroir par les questions qu'on pose et puis par la manière dont vous présentez y compris sur la notion d'action collective dynamique collective commun comment on se positionne là-dessus la place de la place de la ressource voilà on n'a pas tous les mêmes approches là-dessus et je pense que c'est bien si on a des espaces pour découvrir plus concrètement en fait ce qui se fait aussi ok donc ça c'est pour commun pédagogique les énergies un jour on ira peut-être à Prax de Molo finalement depuis le temps qu'on entend que vous faites des choses incroyables dans les Pyrénées les Pyrénées orientales voilà c'est ça peut-être qu'on pourra faire ça d'ailleurs Nicolas tu ne voulais pas fêter les 5 ans de la Coupe des communs avec une grosse fête toi ? si j'adore les fêtes tout à fait et oui en fait il y a une contre-histoire c'est que le groupe Coupe de données est pour moi une manière de faire un lien évident entre la fabrique des énergies et les activités de la Coupe des communs pour le dire simplement voilà donc je dirais que les liens sont déjà là mais ils ne sont pas rendus peut-être lisibles ou intelligibles et que oui un voyage d'études à Prat pourrait tout à fait s'envisager ou à d'autres endroits par exemple Philippe collègue de Geneviève a été invitant je pense que la question des énergies peut être extrêmement intéressante aussi à regarder depuis la perspective de Tetris voilà qui est quand même connaît très 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 bien son territoire voilà et fabrique des mobilités je ne sais pas trop si Gabriel il est encore là mais il y a une longue histoire de toute façon oui et puis il y a une AG en décembre qui peut être propice à l'accueil d'un point de vue très formel par le societariat je pense que c'est intéressant cette idée de societariat croisé entre associations puisque c'est une asso formelle voilà ok ça c'est bien ça va Jean-Claude tu voulais dire quelque chose c'est Jean-Claude Boile oui simplement deux petites choses est-ce que vous avez des sites accessibles de façon que des sites oui ils ont donné plein de choses le chat est rempli de liens dans la salle on n'a pas le lien oui mais dans la salle on n'a rien eu donc il faudrait nous communiquer ça pour qu'on puisse regarder parce que c'est simplement une réflexion qu'il faudra profondir si j'ai bien compris l'idée de vouloir co-construire des politiques publiques mérite quand même peut-être qu'on nous concentre un peu de temps sur ce que ça veut dire donc voilà ça m'intéresse d'aller un peu voir plus près sur le site et puis peut-être trouver un moyen de travail à un moment donné sur cette idée-là qui me paraît tout à fait intéressante mais pas aussi évidente quand on voit ce qu'est l'ADEME le rapport qu'on peut avoir avec EDF il a été évoqué le problème sur l'énergie du nucléaire en disant ça va compliquer les choses est-ce que ça va les compliquer ou les faciliter bon quel rapport fait-on aux lois de la physique ou sur l'énergie par exemple il y a plein de choses comme ça qui méritent d'être un peu creusées qui vont au-delà simplement de l'idée intéressante de travailler ensemble Oui Jean-Louis Bancel voudrait dire aussi Oui oui je voudrais juste ajouter moi j'ai créé il y a 5 ans la fabrique de l'assurance Ah oui c'est vrai Donc je voudrais juste pour répondre à la question qu'est-ce qu'on fabrique à la fabrique de l'assurance en fait c'est un sim-tank qui essaye de mobiliser la communauté du monde de l'assurance qui a été dépossée cédé de son savoir par les technocrates financiers qui nous réduisent tout ça à la probabilité et donc on essaye de faire un sim-tank qui essaye de concilier les questions d'assurance et les questions de société et en fait c'est assez intéressant parce que je rejoins ce qu'on dit les copains c'est-à-dire qu'en fait on essaye de remobiliser une communauté qui a été expulsé de son territoire d'une certaine façon professionnelle disons par des réglementations prudentielles et des réglementations prudentielles pour redéfinir l'objet de notre métier et donc qu'est-ce qu'on fabrique ? On fabrique un rapport annuel qui essaye de définir des horizons très variées très différents et on fait un colloque une fois par an et donc c'est assez intéressant parce qu'on ne fabrique pas en lui-même mais on essaye de recréer une communauté et de définir des horizons communs à une communauté aliénée et dépossédée par la logique financière du coup oui alors tout le monde va parler ici je me fais la réflexion à tout le monde qui tu es oui je vais aller repiner j'ai rebondi parce que Jean-Louis c'était le terme think tank et en fait pour moi fabrique ça résonnait avec des think tanks avant voire des officines un peu politiques il y avait un peu ce côté là là on parle de réindustrialisation peut-être fabrique est un peu à la mode et ça me fait penser politique on est quand même dans une initiative citoyenne participative etc et j'ai l'impression que la plupart de ces fabriques se font quand même plutôt avec l'administration de l'administration centrale et du coup après je vais être comme ça je ne sais pas comment la traiter mais de réorienter nos travaux notamment vis-à-vis des élus du coup si on se dit qu'il faut démocratiser peut-être plus plus saisir des outils démocratiques que sont nos représentants élus que d'avoir des fabriques avec des citoyens mais qui s'adressent finalement à l'administration plus qu'aux élus même si je sais que ce sera toujours évident mais il y a quand même ce sujet là j'ai l'impression que l'essentiel des fabriques était en lien avec des agences des administrations centrales etc en tout cas j'ai peu entendu avec des commissions parlementaires ou des associations d'élus donc ça m'interprète j'ai dit merci du coup Geneviève tu veux dire quelque chose ou je dis moi je suis ravie d'avoir fait ce tour d'horizon alors d'un écosystème qui est quand même très lié quand même entre ADEME et la mine d'un croisement voilà ça serait intéressant qu'on ait qu'on ait aussi un croisement avec d'autres collectifs qui s'appellent fabriques comme la fabrique des transitions ça pour voir s'il y a d'autres d'autres horizons en fait parce que là on est sur un autre écosystème qui ne s'est pas créé qui utilise les mêmes vocabulaires donc ça pourrait être poursuivi et puis pour moi il y a vraiment une poursuite importante sur l'utilisation en fait du 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 terme commun et de et de comment comment on l'appréhende de la ressource en passant par la communauté en passant on a parlé d'approche par les communs on a parlé d'un tas de choses différentes en fait et je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi là au travers des fabriques sur finalement un continuum ou un espace qui mobilise le faire commun ça on partage sans voilà mais peut-être qu'il y a des choses qui tu vois je vois bien des différences se poindre moi dans les approches entre les services de proximité c'est les communs de services de proximité tels qu'ils sont travaillés dans le groupe de la coop des communs et des choses qui ont été dites là voilà et ça serait intéressant de poursuivre cet échange mais je te laisse clôturer Nicole moi clôture ça va être relativement simple d'abord je voudrais vous remercier parce que on voit bien que vous avez fait des acrobaties les charlottes les charlottes les riolles les nicolas et gabriel qui n'est pas là mais sans oublier Thomas Germain on voit qu'il peut aller se coucher là il a son escalier pour monter directement sans lui donc voilà merci merci de tout ça je crois que moi j'ai découvert j'ai mieux compris il y a encore certainement des comme vous savez quand on agite beaucoup de choses là moi ça ça finit par se décompter se reposer c'est bien je suis sûre que on va trouver des liens avec des travaux qui se font déjà tu as évoqué le groupe gouvernance Geneviève Nicolas a dit des choses je n'ai pas compris mais il doit savoir lui sur le lien avec le coopératif de données je vois évidemment des liens aussi sur le groupe comme en proximité peut-être pour une phase après puisque là comme on a dit on essaye déjà de faire une restitution de ce que on a débroussaillé depuis un an et demi et puis forcément ça va recroiser le boulot en cours autour de communs et collectivités locales donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire de tout ce que vous avez dit mais pour les plus éloignés de la matière que vous fabriquez là c'était vraiment une bonne une bonne intuition qu'on a eu de vous de vous solliciter pour pour intervenir merci aussi du caractère finalement intergénérationnel de l'échange je trouve ça et interdisciplinaire parce que c'est pas complètement évident alors peut-être que encore une fois je ne sais pas ce qu'on fabrique nous mais on essaye de fabriquer au mieux et un dernier mot sur fabrique de transition parce que j'y étais la semaine passé ce qu'ils appellent l'assemblée des alliés et ouais et voilà il n'y a pas des choses concrètes encore qui se développent quoique avec les plateformes numériques ça les ça les intéresse pour pour parler transition voilà en tout cas je trouve que c'était une belle façon de faire de l'émulsion merci à toi Geneviève d'avoir accepté d'animer je mentionne aussi avant de que Simon Sarrazin qui joue un rôle très important dans tous les communs du nord fabrique de fabrique d'énergie peut-être pas des énergies mais fabrique de multiples et diverses voilà le lien est noué ou renoué et j'espère effectivement qu'on arrivera à croiser aussi avec ce que Frédéric a évoqué c'est-à-dire les travaux qui sont plus faits à partir des visites des expressions des gens qui sont allés à l'assemblée des communs donc voilà j'espère qu'on arrivera à trouver les moyens pour animer toute cette communauté les moyens je veux dire les moyens du côté de la coque des communs pour le faire alors ça dépend de vous tous et merci pour ça puisque vous êtes beaucoup des personnes engagées et la prochaine étape on n'a pas du calendrier pour 2010 non pas 2022 l'année prochaine mais on reviendra on reviendra vers vous voilà et Benjamin Jean qui nous accueillait ici chez Inocube aujourd'hui il ne pouvait pas rester il vient de m'envoyer un message ils vous saluent tous et je crois que oui c'est bien aussi que la connexion soit faite avec les juristes qui peuvent très certainement contribuer à ce qu'on fabrique encore plus de choses ensemble voilà merci à toutes et tous d'avoir participé d'avoir fait patienter les enfants tout ça voilà et puis à bientôt en fait en espérant enfin voilà gardons essayons de retisser de tisser c'est quand même et les alliances c'est aussi les choses qui nous permettent parfois de lever le nez du guidon et de voilà revoir où est le chemin parce que c'est jamais évident toutes ces actions collectives merci à toutes et tous et puis je vous rends on reste ensemble c'est des formes adaptées enfin qu'on essaye d'adapter merci de votre bienveillance pour les choses un peu acrobatiques et à très bientôt tout le monde à très bientôt je vais essayer de ne pas perdre l'enregistrement si je ferme et après il va me dire oui c'est ça tout bon tout bon ouais et le pad il est beau Nicolas si tu le réponds ouais ouais mais le pad il s'enregistre aussi t'inquiète tout est enregistré le chat aussi doit s'enregistrer ouais comme ça ouais allez salut salut bonne soirée à tous à tout bientôt c'est le bon ciao metres bien nous on 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 on